et bien salut tout le monde c'est francky steward pour une nouvelle vidéo sur airstone sur pc donc je n'ai pas fait sur ma chaîne alors c'est un jeu de blizzard assez sympa un jeu de cartes et de stratégie alors j'ai voulu le faire sur tablette mais j'ai pas réussi comme vous voyez j'ai déjà fait deux quêtes j'ai déjà fait le larder c'est du début il y a aussi mille boules j'ai cru j'ai pensé mais nous faisons de deux magiciens alors maintenant voilà donc je suis entrainé juste avant donc maintenant on va jouer chroniqueur co et c'est le sang c'est pas quand j'ai joué c'est parti comme le serviteur s'affronte ils subissent tous les deux dégâts ouais ah je sais j'ai joué c'est un plaisir de vous voir ah je commence montrez moi ce que vous avez appris je ne retiendrai pas mes coups bien ok alors serviteur serviteur on va attendre des serviteurs plus en attaque en plus c'est mieux c'est en plus c'est là qu'il y a plus de vie j'ai besoin de plus de mana avant de pouvoir jouer ça ok on va les manas en fait c'est c'est comme l'argent on va dire regardez il coûte il coûte regardez là trois manas donc en fait il me faut ici là les diamants vous voyez ou pas voilà les diamants là que je montre que la souris en bas mais attends toi voilà les manas en fait là j'en ai qu'un seul voilà j'en ai plus donc j'ai placé lui donc je peux pas les mettre que j'ai 53 manas voilà les épées et les arcs ne m'inspirent guerre mais j'ai de nombreux amis j'ai perdu oh punaise c'est qui lui donc là c'est la plume vie notre monde on doit tuer lui avec les points de vie alors je l'ai 27 lui il y en a 25 et on doit le chouer parce que lui ça faisait chouer on est chaud que ça s'invite je suis comme l'attaqué ça se dépasse de lui voilà voilà donc dès que le serviteur s'affronte mais il meurt on va mettre lui je dois attendre un tour que mon mana se recharge inflige un pont de dégâts à tous les serviteurs adversaires il n'y a rien enfin je peux le mettre parce qu'il y a ses coupes de manas mais il n'y a pas de serviteurs suffit parfois pour faire la différence entre victoire et défaite genre il n'y a que des ponts bas lui c'est la faillite des ponts bas on affiche un point de dégâts voilà et après j'attaque c'est pas un marteludo mais ça vaut le coup alors vos serviteurs on va l'attaquer ah bah regardez c'est les mêmes alors j'ai pas assez de magas j'en ai qu'un seul et là qui est le mieux après le tour il vaut un peu que je l'attaque un peu là ok il a fini ah mais j'ai comme lui euh non je vais plutôt mettre lui oui encore lui mais ça va quoi je suis désolé si vous pouvez pas tout l'écran mais c'est juste que le plateau de jeu qu'il plante oh non il m'a puté il faut que je pense attention là alors j'ai 5 manas ok on va mettre 2 ah non il a attaqué lui il faudrait voir que j'ai une carte magie là ohlala mais ça va être dur là il pioche il faut piocher 2 cartes ah ça c'est bien par contre ça je crois que je vais le faire maintenant situation critique ouais ouais donc ça ouais je crois que c'est un peu bien on va mettre laquelle en fait celle là parce qu'elle a plus de vie mais il y a savoir ça qui est quand même donc voilà ah mais ils attaquent moi ça va ça va ça va j'ai fait de nouveaux amis qui peuvent soigner aussi bien que combattre quelqu'un a demandé un docteur oh punaise c'est pas vrai donc euh c'est à qui de jouer là tiens bon attention vous piochez une carte cri de guerre d'accord euh qu'est-ce qu'on va je sais pas on met lequel déjà on peut pas l'attaquer lui parce qu'il y en a il y a un nuage euh je sais pas trop euh je pense qu'on va attaquer lui on va placer euh on va placer euh on va placer elle j'ai encore des mana après on va mettre on va mettre lui je dois attendre un tour que mon mana se recharge d'accord ok la peur mène à la colère la colère mène à la haine la haine mène à une digestion difficile allez oh ça c'est bien ça qu'on va placer quelle naïveté chroniqueur peut-être euh on va attaquer lui enfin après on va mettre euh il ne s'en relève au bout euh ça se réveille quand même et ouais alors je viens encore de mana j'ai encore une mana voilà alors je vais préciser que j'ai pas vu combien il me reste de place devant la carte mémoire donc si ça s'arrête comme ça je suis désolé on va essayer de terminer moi le plateau ah bah c'est bon ah bah c'est bon ah non on a une manière lui on va piocher deux cartes mais ça c'est bien ouais mais je sais pas si ça finit le tour ou pas non je crois pas on va prendre le risque donc lui il fait 4 de dégâts il fait 8 si ce serviteur a déjà attaquer ah d'accord je peux rentrer avec lui même j'apprends j'apprends on va attaquer lui voilà ça on va le garder pour le mec en cloché oh oui c'est parfait ah mais ça aussi je l'ai encore je vais buter lui vous êtes vraiment puissante voilà là on te bruit bien pour l'instant alors lui il faut le buter direct parce qu'il a beaucoup de dégâts ok donc on pourrait le buter avec deux déjà voilà je vais placer lui ah il est mort direct ah oui je n'ai pas de mana il reste 14 mais il me reste 4 de vie il faut vraiment que je fasse attention je bute tous ces mecs à chaque fois on va le buter voilà on dépêche vite à le tuer allez allez on y est presque on peut le faire je peux encore mettre L oh il y a un agro oh c'est bien ça allez pour l'instant on est super bien on peut le battre on est à 4 fois dans toute la vie non il ne peut pas attaquer parce qu'il est de casse non voilà c'est bon oh oui parfait donc déjà il faut détruire ces soldats non au plus on le tue direct voilà moi je me faisais chier et tout et bien voilà donc on a gagné notre première victoire enfin notre troisième pour moi mais pour vous donc voilà déjà on a fait un premier combat on a gagné deux cartes ce fut un honneur chronique on a gagné deux cartes